Dans un contexte de baisse des prix du pétrole sur le marché international, l'Algérie a perdu un temps précieux pour n'avoir pas su amorcer le virage de la diversification économique au moment où elle disposait de ressources abondantes. Lors d'une conférence de presse ce matin, le cercle CAIR revient sur l'inquiétude mentante des entreprises algériennes. Il y a de l'espoir, un grand espoir, mais il ne faut pas perdre de temps. C'est pour ça qu'on a dit l'urgence des réformes. Il faut aller vers de véritables réformes économiques. Pour diversifier notre économie et faire de l'Algérie une véritable puissance émergente. Slema Othmani, président du cercle CAIR, nous a parlé des solutions proposées autour de cette question d'ordre économique qui, selon lui, concerne tout le monde. Il faut revoir le mode de financement des infrastructures, il faut être beaucoup plus créatif. Concernant les subventions, il faut revoir les subventions et il est indispensable d'augmenter le prix du carburant très très rapidement. Troisièmement, concernant les IDE, la loi 51-49, la fermeture aux IDE telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on dit qu'on veut attirer les IDE, mais réellement, la façon dont on traite les IDE est totalement répulsive. Quatrièmement, la réintroduction des licences est un signal extrêmement négatif, adressé aussi bien aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs internationaux. Le cinquième et dernier point, le climat des affaires. L'urgence est donc d'établir un programme économique auquel l'ensemble des acteurs économiques et sociaux devraient être associés, tant les implications pour notre pays sont immenses et préoccupantes. Merci.